Eh bien, c'est votre mini-minor PDG, donc partagez la vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui, on se trouve vraiment dans une enclave. Il y a cela quelques jours, le Cameroun avec la canne et tout ça. Vous avez bien vu quand le Cameroun a joué avec les Comoriens, contre les Comores. Il y a eu tellement de polémiques sur les réseaux sociaux. Il y a eu Apocho National qui a fait des posts et tout en disant que le Cameroun triche. Il y a aussi eu Judas, celui-là, a réchaîné, qui a marqué aussi tricheur. Apocho, te souviens-tu que la personne qui t'a défendu sur les réseaux sociaux ici tout récemment, c'était Fleur Deligne. C'était cette team, cette team PDG. Mais vous faites tellement de choses. Je suis désolé pour mes amis ivoirains, je suis désolé pour les ivoirains qui nous suivent. Vous faites tellement de choses, vous vous dites que le Cameroun, on n'est pas peut-être soudé ou bien je ne sais pas quoi. Ou vous pouvez vous permettre de vous lever et raconter n'importe quoi, dire n'importe quoi, n'importe comment. Si vous avez envie de faire le buzz, ce n'est pas ainsi que vous devez faire le buzz. À un moment donné, apprenez à fermer votre gueule. Leslie, je pense que tu es allé assez loin. Tu ne peux pas... Arrêtez de mettre les têtes de monstre, ça ne sert à rien. Leslie, tu ne peux pas te permettre de te lever, t'assoir, insulter Brenna Bia, insulter Coco Emilia, insulter le président du Cameroun même. Mais tu as le tepé de ta soie d'ouvrir ta grande gueule en disant que tu viens supporter ton pays, la Côte d'Ivoire. Que nous, on a fait ceci. Si tu parlais des choses qui se passent à Bamenda, des choses qui se passent dans le sud, tu es malade dans ta quête ou quoi ? Tu es stupide ? Quand tu as appris l'aventure, c'est parce que c'était trop bien en Côte d'Ivoire ? C'est parce que la Côte d'Ivoire allait trop bien ? Hein ? Pour te lever, pour venir t'asseoir, pour commencer à insulter les gens, insulter les Camerounais, parler de ce qui se passe au Cameroun. Ma très chère, tu as oublié que tout ce que la Côte d'Ivoire traversait il y a quelques temps, tu as oublié. Le Cameroun n'est jamais arrivé jusque-là. On ne s'est jamais déchiré au Cameroun. A ce point, pour que tu comprennes, va lire l'histoire du Cameroun si tu as envie de venir au Cameroun. Tu entends ? Si tu as envie de venir au Cameroun, va lire l'histoire du Cameroun. Il n'a jamais eu une guerre sanglante comme il y en a eu à Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une grande joie. Ça, il faut le dire, ce n'est pas une grande joie. Je ne vais pas applaudir pour ça. Mais ce que je vais te dire, quand vous voulez vous asseoir pour faire le buzz, réfléchissez par mille fois. On ne peut pas se tenir, s'asseoir et insulter tout un pays. Parce qu'on a envie de faire le buzz. Jusqu'à tout, tu ouvres ta bouche, tu cites Lolo Fondia. Tu es malade ? Tu ouvres ta bouche, tu cites Flore Deli. Tu ouvres ta sale gueule. Tu cites Brenda Bia. Tu l'insultes. Tu raisons. Ce sont tes égaux. Tu portes Coco Mila. Tu insultes ses enfants. Tu insultes son enfant. Mais il faut laisser Emma Louès parler parce que c'est sa copine. Laisse Emma Louès parler. Allô, tu entends avec quoi ? Mais t'es folle. Mais t'es folle. Ah, pour que tu avais cette hône de serviettes ? Avec tes hônes de serviettes, ces transpirations. Tu t'assoies sur les réseaux sociaux, tu insultes. Quand tu as eu ta soirée là, ta soirée que tu as organisée là. Qui t'a soutenu sur les réseaux sociaux ? Ce n'est pas Flore Deli. Ce n'est pas cette team. Tu crois que Flore Deli, c'est Flore Deli seule. C'est la team. Qui t'a soutenu ? Les Camerounais sont venus te soutenir. Les Camerounais t'ont soutenu. Quand tu dis, tu penses que vous, vous allez donner le buzz à qui ? Moi, je ne vais pas chez Chumel, que ma bouche là-bas dans les chaux des Ivoiriens. Non. Je respecte ça. Je sais que non, c'est là-bas. C'est une nation. Ils se comprennent. Ils savent le pourquoi et le comment ça a commencé. Le drapeau était brûlé au Cameroun. Oui. Je n'ai jamais vu un drapeau qui était brûlé. Ça ne se fait pas de brûler un drapeau. Ça ne se fait pas de brûler le drapeau d'un pays. Mais toi, tu te lèves pour venir insulter tout un pays. Les blogueurs et les enfants qui vont avec. Toute une nation parce que peut-être un connard a fait l'erreur de brûler un drapeau. a fait la bêtise de brûler le drapeau. C'est qui ? C'est un blogueur sur les réseaux sociaux qui a brûlé ce drapeau, Leslie ? Pourquoi tu te lèves pour vouloir parler de l'avis des gens sur les réseaux sociaux, ma très chère. L'homosexualité n'est pas légalisée au Cameroun. Elle est légalisée en Côte d'Ivoire. Si on veut parler de tellement de choses qui ont été sales ici sur les réseaux sociaux, quand les vidéos des gens sont sorties nues sur les réseaux sociaux, sur Youtube, en Côte d'Ivoire, les filles qui se faisaient enculer, baissées dans tous les sens. Quand il y a eu l'histoire d'agression de la fille qui s'est fait agresser, là-bas au Maroc, qui est intervenu, moi ? Toi, tu es intervenu, qui ? Parmi vous, les blogueurs ivoirains, là, vous avez intervenu. Qui vous avez intervenu ? C'est quand ça vous arrange. Tu ne peux pas te lever et créer une grande isanie comme ça, là. Arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Il faut arrêter. Le football s'est fait plier. Le football, c'est du fait plier. C'est du fait plier. Laissez-y si ton but était de te rapprocher auprès de ma fofleur de l'île pour vouloir faire le buzz. Ma très chère, tu as réussi. Tu as compris. Tu as réussi. Mais tu ne peux pas te lever et insister le Cameroun. Tu ne peux pas te lever pour insister Coco Emilia. Tu ne peux pas te lever. Même dans tes rêves, même dans tes rêves, tes rêves les plus fous, tes rêves les plus riches, tu ne peux pas être elle. Tu ne seras jamais elle, ni Brenda, ni tous ceux que tu as assisté dans tes vidéos, là. Tu aimes ton pays plus que qui ? Tu es sûr que tu aimes vraiment ton pays ? Tu es sûr que tu aimes vraiment ton pays ? Donc nous autres, on n'aime pas notre pays. On doit accepter ce que vous dites. On doit accepter la bêtise. Vous allez venir étaler les conneries, on doit accepter. Je ne peux pas me lever pour insister le peuple ivoirien. Non. Le président n'a rien à voir dans mes disputes. Dans ces histoires de buzz. Là, tout de suite. Mais c'est vous les personnes qui indexez là. Que vous, les personnes concernées, c'est à vous que je m'adresse. Insultez-vous. Insulte Makosso. Insulte Lolo, Lolo Beauté. Insulte celle-là qui a les mollets, qui fait les émissions, là. La vieille chouette, là. La fille qui est laide, là, qui est avec le petit ténor, là. Oh, la laide, elle peut commencer. Elle est bien laide comme ça. Elle a les mollets. Elle a les boutons comme ça. Elle n'a jamais créé ses cheveux. Oh, j'oublie la fille, là. Oh, la fille est bien laide. Évie, non, c'est Évie Dero. Insultez-la. Insultez-vous. Mais te levez. Venis, t'asseoir pour insulter Coco Emilia. Insultez Brenda Bia. Qu'elle a les gros yeux. Nous, on peut l'insulter. Qu'elle a les gros yeux. Ton problème, c'est quoi? Oui, on peut l'insulter. Tu as vu qui fait la vidéo pour dire que Brenda Bia a les gros yeux. Tu as vu où? Qui a fait la vidéo pour dire que Brenda Bia a les gros yeux. Tu as vu ça où? Elle avait mal à l'oeil. Tu as vu ça où? Qu'on a insulté la fille de notre président. Nous, on a insulté Coco Emilia. Oh, vous avez jeté Coco Emilia. Personne n'a jamais défendu Coco Emilia. Tu es folle. Tu confonds. Tu t'égards où? Tu t'égards que nous n'avons jamais soutenu Coco Emilia. C'est vous qui avez soutenu Coco Emilia. On ne sait jamais mêler des problèmes de Coco Emilia. Et Emma Loaise. Jamais. Ce sont des copines. Ce sont des copines. D'ailleurs, Nathalie, quoi? Emma Loaise s'entend bien. Mais toi, une petite bêche comme ça, tu vas te lever pour venir insulter les gens? Toi, une fille de caniveau comme ça, qui traîne à Paris, là, dans le 17ème, où c'est Oula, tu vas te lever comme ça pour venir insulter les gens n'importe comment? Mais tu te crois dans un film de clou ou quoi? Ou tu te lèves, tu t'assoies, tu mets ton écran, tu commences à crier bêtement, à parler bêtement? Tu n'es pas en aventure, hein? Tu dis, ouais, les gens t'ont appelé pour te menacer. Est-ce que les gens ont besoin de t'appeler pour te menacer? Les gens n'ont pas besoin de t'appeler pour te menacer? Ils te cassent juste les pieds, bombent, c'est tout. Ne te permets plus jamais d'insulter les gens comme ça. Tu n'as aucun droit, aucune autorité. Non. On connaisse tous les Ivoiriens. Il y en a énormément qui ont vu. Et je ne pense pas que les blogueurs, certains blogueurs même ont vu ça. Mais vos propos vénères, là, on a vu. Dans le football, il faut être fait pli. On supporte qui on veut. Samuel Eto n'est pas marié avec une Ivoirienne. Ténon, là, on n'est pas en couple maintenant avec une Ivoirienne. Alors, c'est quoi le problème? Il y a quelques jours, dans vos histoires de comérage, là, sur les plateaux télévisés, la vieille chouette n'agressait pas, elle s'appelle comment? Notre petite Ruby, Ruby Femme Forte, la comédienne. Mais vous êtes toujours en train de chercher des problèmes passifs. Pac, 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 par là. Pac, 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 c'est quoi? Vous n'êtes pas fatigué. Jusqu'à ce que tu te dis, tu vas venir donner le buzz chez les Camerouns. À quel Cameroun, tu vas venir donner le buzz? On t'a dit qu'on vit des réseaux sociaux. On ne vit pas des réseaux sociaux. On n'en a rien à foutre. Respecte ton couloir. Respecte ton couloir, Leslie. Respecte ton couloir. Chacun a qu'à respecter son couloir tel qu'on respecte le vôtre. Respectez votre couloir et respectez les Camerounais. La carte se passe au Cameroun, lui, mais vous n'avez aucun droit, aucune autorité d'installer les Camerounais comme ça. Non. Non, je dis non, jamais. Tu penses que Coco Mila peut mettre son téléphone pour te répondre? Tu es folle. Pour te répondre. À quel point elle bouffe les chattes? Que même si elle va bouffer cette qualité de chatte là? Là où tu ne sais pas te laver. Tu n'as plus le temps d'aller satisfaire ta femme avec qui tu es mariée. Pour venir là insuter tout le monde entier. On t'envoie les messages de mort. Ils ne t'ont même pas envoyé les messages de mort. Ils vont seulement casser tes pieds. Idiote. Tu es folle. Mais tu es très courageuse. Mais c'est phénoménal. S'il faut parler en Côte d'Ivoire, il y a énormément d'homosexualité. Un point où on ne peut pas parler. En Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. Plus que tout. En Côte d'Ivoire, il y a eu la bagarre sur les réseaux sociaux, les classes abondamment. Les gens ont été affichés des châteaux, des vitaux, des anusaux, dans tous les sens. C'était même posté sur YouTube. C'est tout ça que tu veux qu'on parle. Les Camerounais se clashent. Ils font des petits clashs, des petits cris. Mais ça passe. On n'a pas autant de haine. On n'a pas autant de colère. Ce n'est pas à toi de venir nous expliquer ce qui se passe à Baminda. Tu es malade. Tu es malade. Apprends. Il n'y a pas que les Camerounais. Il n'y a pas que les blogueurs francophones. Il y a des blogueurs anglophones. Il y a des blogueurs aux Etats-Unis qui parlent de ces histoires à Baminda. Et toi-même qui? Et toi qui même? Toi qui? Pour venir nous dire ce qu'on doit faire dans notre pays. Nous dire où on doit parler ou où on ne doit pas parler. Tu ne sais pas qu'il y a des limites dans la vie. On ne peut pas être partout. Mais tu es malade. Mais tu es folle. Tu es idiote. Il faut aller bien te faire goûter. Tu es malade. Redressez-vous un peu. On est quand même les lions. On est les lions. Et les Camerounais là on se soutient quand il faut se soutenir. Puis ce n'est pas à toi de venir parler comme ça ici. Ne nous répète plus. j'ai demandé les excuses. Tu demandais les excuses pourquoi? Tu as d'abord insulté pourquoi? Tu as d'abord insulté pourquoi? Pour dire que j'ai demandé... C'est trop facile de venir insuiter les gens et demander les excuses. Quand Coco Emilia partait chez Emma Loews tu étais là. Tu étais là. Quand j'avais commencé l'ambition tu étais là. Coco Emilia c'est ton égal. Hein? Brenda Bia c'est ton égal. Je sais qu'il faut insister la fille du président mais tu as quand même insulté. Tu l'as quand même manqué le respect. C'est le pays de Macron. Mais dans le pays de Macron là on casse les pieds des gens. Tu ne savais pas? Ah ben je t'apprends. C'est le pays de Macron. Dans le pays de Macron là il y a des gens qu'on remet à l'autre. Tu ne savais pas. Ça tu vas apprendre. Apprenez à respecter les gens. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on va se lever. On va aller indexer les gens. On va les insuter n'importe comment. Simba? Simba? Hé? Simba? Je suis en train de faire une vidéo là. Tu te fous de moi ou quoi? Hé? Allez vas-y. Dégage. Dégage. Allez casse-toi. Hé? Vas-y avec ça. Tiens. Allez casse-toi. Hé? On dirait que le chat il va y avoir. Mais tu te permets beaucoup de choses. Tu te permets vraiment énormément beaucoup de choses. Énormément beaucoup de choses. Et tu es très courageuse. Tu es très courageuse. C'est même très impressionnant. Je ne sais pas pourquoi vous mettez les têtes de mort. C'est normal. Je ne sais pas pourquoi vous mettez les têtes de mort. Vous mettez les têtes de mort. Pourquoi? Parce qu'on va se lever et venir inciter toute une nation. Parce qu'on va se lever et venir inciter tout un pays et après dire que non je m'excuse. je ne suis pas pour qu'on brûler un drapeau. Non je ne suis pas pour. Je suis contre même. Mais ça ne te donne pas le droit de venir joindre les gens, recouper les gens et les insulter et après dire que non je demande pardon. Je demande pardon. On t'emmerde avec ton pardon. Tu entends? Moi pour combien je règle ton compte comme cela se doit. Moi Brenda via je te règle le compte comme cela se doit. Mais tu es malade. Tu es bien folle. Pour venir nous dire ce qui se passe à Bameda les anglophones comptent-tu là-bas. Hein? Stupide. Stupide. Quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire là tu étais où pour parler? Tu étais où pour ouvrir ton gosier là pour parler de ça? Tu étais où? Tu étais où pour parler de ça? Tu as soutenu Flore jusqu'à même les pieds. Tu l'as soutenu où? En faisant une vidéo comme tu as fait là. Comme tu as fait là. En bagarrant comme tu as bagarré là. En insultant tout le Cameroun comme tu as insulté là. Et la terre entière. Mais vous êtes ingrat. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Ouf. C'est terrible. J'ai tellement vu vos posts. J'ai vu vos vidéos. Mais je ne sais même pas quoi même dire. Je ne sais quoi dire. Non mais franchement arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Le Cameroun n'est pas votre pitching ball. Si vous voulez qu'on se mêle de vos histoires aussi dites-moi qu'on va se mêler de vos histoires. Une fois que vous avez dit vous-même les Ivoiriens les Camerounais ne vous mêlez pas de nos choses. Restez là-bas dans vos choses des Camerounais. Les Camerounais ne se mêlent pas de vos histoires. Les Camerounais ne se mêlent pas dans ça, dans vos problèmes, dans vos disputes, dans vos guerres. On ne se mêle pas. On respecte parce qu'on sait que vous venez d'un même pays. Vous vous comprenez. Vous savez le pourquoi. Mais quand il s'agit de soutenir, on soutient. On soutient. On soutient. Ce n'est pas ici. Il y a cela quelques années ici, je me suis fait déchirer sur les réseaux sociaux, insulté de tous les noms. Parce qu'un énergumène n'arrive pas à comprendre le français ou peut-être n'est pas là à l'école. Elle est venue tomber sous moi. Une fille Ivoirienne qui était agressée dans un appartement. En fait, je pense que c'était plusieurs filles Ivoiriennes qui se sont fait agresser dans un appartement. alors j'ai dû envoyer les gens pour qu'on a cherché les mecs qui l'avaient agressée pour résoudre ce problème. Et par la suite, on est tombé sur moi. J'ai mal fait. Oh, patati patata. C'était mon merci. C'était mon merci. J'ai dit, la cause d'Ivoire m'a insulté. Il y a même encore des vidéos sur YouTube. M'a insulté, même n'importe quoi. J'ai dit, j'ai vu toute qualité de oubis, je m'a insulté. Les oubis passés, l'eau qu'avait les mains comme ça. J'ai dit, ah, mais ni, mais non. C'est comment? On n'a pas lavé les achètes ensemble, on n'a pas lavé les achètes ensemble, on n'a pas lavé on ne fait pas le commerce ensemble. Tu veux les gens? Tu veux les gens qui font des vidéos? C'est terrible. Chacun a qu'à rester à sa place. Et arrêtez votre stupidité ambulante là. Dans ce genre de vidéo, j'ai dit, je ne me permettrais plus de les faire. C'est parce que ça va un peu dans tous les sens, ça va un peu partout. N'essaye plus flore dans tes conneries. Laisse flore où elle est. Elle est bien où elle est actuellement. Le Cameroun actuellement a autre problème. Le Cameroun a autre problème. Ce ne sont pas les blogueurs camerounais qui ont blolé ce drapeau. C'est un supporteur mal intentionné, mal élevé qui a fait cela. Qu'est-ce qui prouve que c'est un Camerounais qui l'a fait? Tu ne peux pas savoir. Actuellement, le Cameroun est blindé de tellement de nationalités. Ça peut même être un Éthiopien qui a un éthiopien qui ne peut pas savoir. Pour venir te déchaîner sous la population comme ça, nous insulter d'une manière escravagante. Mais tu te prends vraiment pour une héroïne, tu te prends vraiment au sérieux. Vous imaginez ça? Venir te lever à insulter Coco Emile à insulter ses enfants, à insulter Brenna Bia, à insulter le président, à insulter tout le monde. Vous imaginez qui se passe à Mamed avant de ne parler pas de ça. On t'a dit qu'on fait politique. Si tu veux apprendre à être blogueuse ou influenceuse, il faut savoir qu'on est catégorisé dans la vie. Sur les réseaux sociaux, on ne parle pas de tout. Il y a des niveaux où tu ne peux pas te mettre. tout ce qui se passe à Mamed pour que tu apprennes quelque chose aujourd'hui, c'est politique. C'est un système politique. C'est une revolte. Et on ne peut pas mélanger les défenses des droits et les affaires de notre société inutiles si, pour chaque jour. Tu apprends bien ce que je dis. pour être un combattant, il faut être prêt. Il faut être prêt physiquement et psychologiquement. Oui, on ne se lève pas un matin comme ça. À te voir, on va venir, on va parler des choses de prostitution, on va parler des choses inutiles, après on va venir mélanger des trucs de politique dans ça. Non. Dans la vie, il faut avoir sa place. Chaque personne a sa place dans la vie. On ne parle pas de tout. on connaît l'Afrique. Donc, alors tais-toi, ne parle pas des choses de Bavina, ne parle pas des choses du Cameroun bêtement comme ça. Non, tu n'as pas le droit. Tu ne te permets pas. Pour rien. Pour rien. Personne ne te permet. On ne te donne pas le droit, ni l'autorisation, ni aujourd'hui, ni demain, et plus jamais. plus jamais. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, tu n'étais pas là pour parler. Tu ne pouvais pas parler. Tu as appris la route de prendre là-bas en dessus, c'est parce que la Côte d'Ivoire n'était pas trop meilleure. C'est l'Afrique, hein. On sait très bien les conditions. Alors ne te permets pas de venir insulter les gens comme ça, de parler bêtement comme ça, là. Oui, les blogueurs Cameroun en fait, c'est ici les blogueurs Cameroun tu es folle, hein. Tu es folle. Tu es folle. Occupe-toi de ta chatte. Occupe-toi de ce que tu as envie de t'occuper. Mais ne te permets plus ça. Ne te permets plus ça. On supporte qui on veut et comme on peut et tant qu'on veut. oui. Les gars Cameroun apprennent. On vous donne les gars Cameroun, prenez. Si vous voulez. Nous, c'est votre meilleur risque. Qui a même brûlé votre drapeau là-même? Qui a même brûlé ça? Est-ce que l'histoire de drapeau là-même est vraie? Je suis sûr que ce n'est même pas justifié. Ce n'est même pas justifié cette histoire de drapeau. Ce n'est pas justifié. Je ne crois pas. Je ne crois pas à cette histoire. Je doute énormément. Je doute fort que cette histoire de drapeau soit justifiée. Ah non. Ah non. Ce n'est pas justifié du tout. Mais allez entendre comment la nana parle. Mais allez voir comment la nana parle. Elle parle du Cameroun. Elle nous insulte. Elle insulte nos soeurs. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est incroyable. Tu ne te cherches même pas encore. Tu n'as même pas encore la position. Mais c'est toi qui veux insister les filles comme ça. C'est toi qui veux insister les gens comme ça. Mais c'est terrible. Monsieur Transpiration Apoutchou, toi qui prends les cébêtes comme ça pour te suyer ou tu te sèches ou tu te suis. C'est toi qui veux insister qui nous... Oh, la vie si c'est quelque chose. C'est quelque chose. Où est même la vie de où on a brûlé le drapeau-là. Manquons-nous la vie de où on a brûlé le drapeau-là. C'est où on voit. C'est où. Mais c'est quelle éducation ça? C'est quel manque de respect ça? Moi, je me pose la question à savoir où sont les blogueurs, les blogueurs, ils ne voient rien. Les marques se sont où quand ils entendent une bébèche comme ça parler. Les libéraux sont où quand ils voient les choses comme ça. Même Apoutchou, Monsieur Transpiration, il est où? Apoutchou, tu es où? Tu n'es pas encore de faire le sport comme on va dire que tu fais le sport avec ton gros ventre. Tu es où? Quand il y a des choses comme ça, là. Lolo beauté, elle est où quand il voit les choses comme ça, là? La lolo beauté que vous insultez à mort. Qui l'a soutenu? C'est le Cameroun qui l'a soutenu? Oui, ce sont les Camerounais qui l'ont soutenu. Tu ne savais pas? Ah, tu vas savoir aujourd'hui. on est votre meilleur risque. Ne te permets plus jamais cela. Tu demandes pardon mais tu as laissé tes vidéos sur le mur. Tu demandes pardon pour que tu sais quel pardon? Je te demande pardon et après j'ai hésité. Mais tes vidéos sont là, tes vidéos insultent. Tes vidéos manquent le respect. Mais c'est incroyable. moi, je t'aurais fait la peau. Je t'aurais fait la peau. Non, moi, je t'aurais fait la peau. Tout simplement. La grande gueule sur les réseaux sociaux, là, la grande gueule sur les réseaux sociaux que vous voyez, là, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui ne pourront même pas vous répondre mais qui vont vous calculer comme ça, là. Hop! Mais tu es allé trop loin dans tes propos. Tu es allé trop, trop loin. Bien loin. Dites-moi, combien parmi vous, les blogueurs ivoireux, là, vous avez vus dans des soirées ou les camerounaux organisés, vous êtes combien? Dites-moi, vous avez déjà soutenu qui? Que ce soit Nathalie Babal et qui a organisé des soirées aux Etats-Unis, qui parmi vous s'est pointé? Qui parmi vous s'est pointé? On ne parle pas des femmes. On parle de vous, les blogueurs. Mais quand vous avez organisé votre soirée, à qui ils se sont pointés? Combien des blogueurs camerounaux sont venus? C'est du n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens là. Non mais sérieux. Parce qu'un individu a brûlé nos drapeaux, tu t'élèves, tu vas commencer à insulter Coco Mila, insulter le président, insulter Mouwenda Bia, insulter celui-ci, insulter Thémy, insulter Fleur de Lille, appeler le refondagien ici. Nous sommes tous tes égaux, quoi. Eh? Voilà les choses de Bamenda, naturellement parlées comme ça, là. Mais tu te rends même compte de ce que tu es en train de raconter? Tu connais combien de familles sont tuées là? Tu sais de quoi tu parles? Tu mélanges même pendant tes conneries à deux balles, là. Tu restes dans ta boîte allumée? Tu te permets de rapporter n'importe quoi. N'importe quoi. Tranquille. Parce que tu veux les likes et les partages. Partagez-moi la vidéo, partagez-moi... Et il y a les stupides... Les appels, là, il faut que vous arrêtez, hein. Il faut vraiment que vous arrêtez. Arrêtez les abeilles. Ce genre de personnes, déconnectez-vous, désabonnez-vous de sa page. Sur les réseaux sociaux, si là, j'assume, hein, j'assume le chemin que j'ai pris de supporter la reine de message, je l'assume. Et j'en suis fier. Il y en a très peu sur les réseaux sociaux qui ont pris les balles pour moi. Il y a des gens qui m'ont dit « Oui, je supporte. » Mais ils ne supportent pas. Moi, quand il faut sortir, je suis toujours sorti, je suis toujours allé au bout. J'en ai pris. On en a vu devant ma maison. J'en ai pris. La seule personne que j'en ai pris sur les sous-titres, c'était moi. Encore un peu. Ça a faux. Il y en a eu très peu. La personne qui a bouffé le jangui au Cameroun, dans les histoires de Facebook, comme moi, j'ai bouffé. Et je continue à bouffer. Les gens ont pris leur couille et leurs chats qui se sont cachés derrière. Et ils continuent à se cacher derrière. Juste pour mendier. D'autres viennent c'est vraiment pour picorer un peu comme ça. Mendier pour eux auprès des femmes. Pour mendier. Fais-le bien vu. Wow, 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 wow. Mais on connaît les vrais. J'ai dit que je suis arrivé à un certain stade de ma vie, à un certain stade que je ne me permets plus certaines choses. Je ne peux plus me permettre certaines choses. Me rabaisser à un certain stade. Les classes, tout ça, c'est resté derrière. C'est resté derrière. Désabonnez-vous de cette page. Désabonnez-vous. Arrêtez de la suivre. Arrêtez de suivre ce genre de conneries. Là où on insulte, Flore, là où on nous insulte. Vous partez, suivez-vous par là-bas. Vous n'allez faire quoi avec ? Valorisez vos personnes. Valorisez les personnes avec qui vous êtes. Sur les réseaux sociaux, sur les Camerounais, vous n'êtes même pas soudés. Vous n'êtes pas soudés. Vous n'êtes pas soudés. Il y a de quoi. Vous préférez soutenir les autres personnes que vos frères. Et c'est ça. Et c'est ça. On dit, oh, l'Afrique à miniature, les Camerounais sont partout. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes très ouverts d'esprit. On soutient tout le monde. On est partout. On est dans la vérité. On est dans le droit chemin. On est avec tout le monde. On n'est pas comme ça. On n'est pas zénophobe. Non, on n'est pas zénophobe. On est plutôt dans la logique. Parce que nous sommes en Afrique centrale. On accueille tellement de nationalités, tellement de pays. Voilà d'où vient notre ouverture d'esprit. On est patriotique, oui, mais à un moment donné, il faut que vous arrêtez. Laissez, il faut que tu arrêtes. Sachez votre place. Sachez votre place. Oui. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous souhaite passer une bonne soirée. Partagez. Vous n'avez pas besoin de demander pardon. Pour demander pardon, on supprime les vidéos qu'on a sur son mur. Tu peux continuer. Continue. On ne te répondra pas. Mais, ils auront ta peau. Tu peux continuer à insulter. Paris est petit. Ils auront ta peau, ça c'est sûr. Continue à insulter. Repends-leur. Dis ce que tu as envie de dire. J'ai demandé pardon. Mais les vidéos se sont sur ton mur. Vous vous rendez compte de ridicules. L'ironie. Oui, j'ai demandé pardon à tout ce que j'ai insulté. Mais les vidéos sont sur ton mur. On continue à insulter. On continue à insulter. Ça c'est bien dommage. Et les gens partagent. Les gens partagent. Les gens partagent. Mais c'est grave. C'est très grave même. Alors seulement, je suis sûre que je vous ai passé une bonne nuit. Il est quand même tard. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Et pour la suite, désabonnez-vous de sa page. Désabonnez-vous de sa page. Qu'elle continue à faire ses directs d'abat. Alors, je profite de cette vidéo parce que je... puisque je suis en direct. Je veux dire quelque chose. C'est très important. Ça concerne maintenant la team PDG. La team PDG. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler de ça. Pourquoi? Parce que je respecte énormément Flore. Parce que Flore, c'est ma grande-sœur. C'est ma mère. Je ne me mets pas de ses amitiés. Je ne me mets pas de ses problèmes avec ses amis. Je respecte ses distances. Je respecte son choix. Cette vidéo, c'est pour parler à Marie-La-Rose. Marie-La-Rose, c'était une très... Marie-La-Rose, c'est une togolaise. C'était une très bonne amie à Flore. Il s'entendait super bien. Et je m'entendais très bien aussi avec Marie-La-Rose, d'ailleurs. Je l'ai toujours respectée. Elle me respectait très gentille. Il y a eu cette histoire de commérage à la con qui s'est passée là que je n'ai même pas compris ni la tête ni la queue. Pareil comme Nathalie Babali avec Tata Dubengaba. Je n'ai jamais compris le pourquoi, mais je ne comprends pas comment les gens sont toujours en train de se picorer derrière, en train de détruire les relations des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que Marie-La-Rose, tu as partagé ton amitié avec Flore. C'était ton amitié de place. Quand il y a eu une troisième personne qui est rentrée dans cette amitié, ça s'est gâté. Les relations humaines sont souvent très, très compliquées. Surtout entre vous, les femmes. Parce que ça parle beaucoup. Ça fait ceci. Ça fait cela. Tu avais une place importante dans cette team. Oui, tu as soutenu Flore. Je ne dis pas non. Et Flore aussi t'a soutenu. C'était vice-versa. Il n'y a pas de comparaison entre Flore et toi par rapport à la garde-robe, par rapport à quoi que ce soit. Non. Il n'y a pas de comparaison. Flore, elle a son couloir. Tu as ton couloir. Flore, tu as fabriqué. Tu as commencé à faire tes vidéos. Flore, tu as fabriqué. Flore, tu as fabriqué. Quand tu as même commencé à parler de Flore, là, tu avais ton nom au début. Je me demande de les abeilles, qu'est-ce que vous foutez toujours? Je n'ai rien contre toi, Marie-La Rose. Mais, à un moment donné, il faut arrêter dans la vie. Si on n'est pas bien ensemble, chacun prend sa roue. Chacun se casse. Tu as le droit de parler, même en sachant que c'était ton ami antérieurement, avant. C'était ton ami, vous avez vécu des trucs, vous avez partagé des trucs ensemble. Mais aujourd'hui, tu la déchilles, aujourd'hui, tu es la classe, aujourd'hui, pareil que d'autres. Pour les histoires de commérages, à la con. Tu as décidé, prends ton chemin, alors respecte ça. prends ton chemin, reste dans ton coin. Ça fait combien d'années déjà? Ça fait bien longtemps. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu as décidé de revenir dessus, la clasher, reparler de ça? Si tu as envie d'arranger ton amitié avec El Serre, vous allez vous arranger un jour. Vous allez vous arranger, ça c'est sûr. C'est incontournant, vous allez vous arranger. Quand elle est partie au Togo, il y a toi. ce n'est pas la peine de venir exposer souvent vos vécus comme ça sur les réseaux sociaux, ça n'essaie à rien. Surtout pour les gens avec qui vous avez été proches. Oui. Moi, je ne réponde plus au clash. Ça, ça ne fait pas partie. La personne qui veut que je lui réponde se met à mon niveau. C'est ça, oui. Se met à mon niveau, à mon standing. Arrive à mon niveau de construction, oui. Là, je te réponds. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé, je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Je te réponds pourquoi? Pour faire quoi avec? Pour gagner quoi? Aujourd'hui, je suis en train de et chaque jour qui passe, on grandit. on grandit en âge. On ne revient pas en arrière. Oui. C'est comme ça. Quand tu vois n'importe qui se lever, n'importe qui t'insulte, n'importe qui peut parler, n'importe comment. Il y a des gens que je vois, ils me insultent, ils me parlent même sur les réseaux sociaux. Je me dis, mais attends, ah oula, n'importe qui se lève aujourd'hui, n'importe qui te parle, n'importe comment. N'importe comment ? Certains sont venus dans ma maison ici, ici dans ma maison, dormir sur mon lit, manger ma bouffe, monter dans ma voiture pour venir après m'insulter, pour venir après me manquer le respect. Non. Non. Je ne vous réponds pas. Mettez-vous à mon niveau. Mettez-vous à mon niveau. Bâtissez-vous des vies. Faites quelque chose de votre quotidien. Là, je pourrais vous répondre. Je ne réponds pas aux premiers râches. Je ne peux pas... Ça ne sait rien, tout ça varie là-dessus. Tout ça ne sait rien. Les entre guillemets là, à côté là. Zéro calcul. Zéro calcul. Zéro calcul. Zéro comme ça là. M'pang. Pingling. Je connais ma valeur. Je connais ma force de frappe. Je me suis trop mélangé. Parce que oui, on cherche des amis ou on avait des amis, on dit la famille. Tout ça, c'est derrière. J'étais très, très loin derrière. Très, très loin derrière. Je n'ai pas peur de mes propres. Je viendrai le temps, le temps. Un beau jour, je viendrai vous répondre. Je viendrai vous dire. Mais pour l'instant, j'ai d'autres chats. Je suis en face de construction. En face de réalisation. En face de chèche-mains. Non, je n'ai pas le temps pour ça. j'ai mieux à faire. Je préfère faire un peu de lecture. Je préfère me parler ailleurs. Donc, je vous souhaite passer une bonne soirée. Pour ceux qui n'ont pas de vie, bâtissez-vous une vie. Alors, bonne soirée. Merci. À bientôt. C'était votre mini-minor PDG. Partagez. pour ceux qui n'ont pas de vie. Sous-titrage